Musique Salut à tous ! Sachez que c'est la deuxième fois que je tourne cette vidéo parce que la première fois il y avait une tempête qui faisait énormément de bruit dehors et du coup on n'entendait rien du tout de ce que je disais Désolée, fallait que je me détende parce que j'ai lu le préquel de Riverdale et c'est mauvais D'habitude, j'essaie toujours de faire des critiques positives et tout le tralala mais quand c'est mauvais, c'est mauvais faut le dire Achète, je vous aime d'amour vous êtes ma maison d'édition préférée mais là vous avez déconné si vous n'avez jamais regardé Riverdale vous risquez d'être un peu perdu parce que toutes les incohérences, parce que oui ce livre est rempli d'incohérences toutes les incohérences dont je vais parler vont vous passer au dessus si vous n'avez pas vu la série je sais pas si vous le savez mais je suis une immense fan de Riverdale alors quand j'ai vu que Achète avait sorti une série Riverdale pour ses livres mais j'étais comme une folle avouez que la couverture donne envie franchement, elle est pas cool cette couverture elle donne pas envie, même si c'est la tête d'Archie est-ce qu'elle donne pas envie cette couverture ? si, totalement et pourtant son contenu est mauvais le préquel de Riverdale c'est censé être l'histoire avant la mort de Jason Blossom avant le 4 juillet Riverdale the day before a été écrit par Nicole Hosteau et donc est publié chez Achète Romance quand j'ai lu le résumé je me suis dit cool, ça va être sympa savoir ce qui s'est passé avant etc franchement, le concept j'adhérais totalement ce livre est tellement plein d'incohérences avec la série que ça m'a gâché mon plaisir de lecture vous avez gâché mon plaisir de lecture vous avez gâché ma série en faisant ce putain de préquel franchement, il y a tellement de conneries que je me suis demandé si l'auteur avait au moins regardé la série avant de vous parler du négatif et Dieu sait qu'il y a du négatif je vais plutôt vous parler du positif la couverture représentant Archie, Pops et la forêt très bon truc, très cool on adore cette petite couverture la lecture est relativement fluide ce qui est plutôt agréable c'est simple c'est pas prise de tête franchement ça va niveau écriture, ça va, c'est tranquille l'idée de base était bonne vraiment, l'idée de base était bonne faire un préquel savoir ce que faisaient les personnages avant le début de la série c'est cool mais ça a été mal fait mais c'est cool l'idée est bonne pour la grande majorité des personnages on retrouve à peu près les mêmes personnalités donc ça c'est cool on quitte pas vraiment trop trop les personnalités de la série on adhère je trouve que dans le livre on développe plus les personnages secondaires que dans la série je m'explique on sait pas vraiment grand chose de Pop alors que pourtant on le voit dans quasiment chaque épisode mais il fait que passer il a pas beaucoup de dialogue on sait vraiment pas grand chose sur Pop et dans le livre on apprend plein de choses sur Pop sur son passé sur son père et je trouve ça vraiment intéressant d'avoir développé ce côté là on apprend plus de choses sur Dilton Doyle ça c'est intéressant parce que c'est un personnage secondaire dont on va sûrement plus entendre parler dans la série Riverdale qui a pourtant son importance dans le livre et d'ailleurs dans les deux livres puisque j'ai deux livres de Riverdale Dilton Doyle il est important dans le livre parce qu'il est un peu l'oiseau de malheur celui qui présage qui va se passer quelque chose d'horrible et je pense que c'est un rôle qui est très intéressant pour lui maintenant parlons des aspects négatifs oui c'était tout pour le positif vous savez quoi je vais faire les incohérences par personnage ça sera beaucoup plus simple et ça me permettra d'avoir un plan précis dans la tête commençons par notre chère Elizabeth Cooper alias Betty Betty tout ce qu'on sait de ses vacances dans la série c'est qu'elle est partie à Los Angeles qu'elle a travaillé pour un magazine et qu'elle a rencontré son auteur préféré c'est tout je vous présente le début des incohérences Betty aurait rencontré Véronica Lodge bien avant qu'elle arrive à Riverdale pardon oui oui vous avez bien entendu bien avant qu'elle arrive à Riverdale non dans le livre Betty est censée écrire un papier sur Véronica où elle l'a décrit comme une peste comme une bourgeasse bourgeasse bourgeoise pétasse bourgeasse Betty montre bien qu'elle ne pourrait jamais être amie avec cette fille parce que c'est vraiment une peste sauf que dans la série Riverdale bah Véronica et Betty se rencontrent dès le premier épisode et deviennent meilleures amies est-ce qu'il y a un sens ? ah bah non non il n'y a pas de sens c'est normal c'est le livre de Riverdale dans la série Betty et Véronica ne se connaissent pas du tout elles se rencontrent dès le premier épisode si elle se connaissait avant si Betty connaissait déjà Véronica avant elle ne serait jamais devenue amie c'est complètement stupide et ça gâcherait entièrement la série Betty aurait un petit ami à Los Angeles et aurait oublié Archie le temps des vacances non N O N non Brad mais c'est qui Brad ? un personnage inutile un personnage qui ne sert à rien et franchement on va pas se mentir le livre ça aura rien changé s'il n'y avait pas eu Brad rien du tout dans la série on sait que Betty est folle amoureuse d'Archie que jamais elle n'irait voir un autre garçon que lui et là en vacances elle se dit tiens je vais me lâcher je vais sortir avec Brad non qui est Brad ? qu'est-ce qu'il fout ici ? à quoi il sert ? à rien Betty ne répondrait plus à Polly est-ce que vous pouvez me dire pourquoi ? oh parce qu'elle est avec un Casanova surfeur de Los Angeles qui s'appelle Brad non 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 on sait bien que Polly est tout pour Betty et que jamais elle ne prendrait pas le temps de lui répondre il y a un truc quand c'est des vacances de Betty un truc c'est qu'elle rencontre son auteur préféré ça cette partie là elle rentre en deux lignes dans les livres t'avais un seul job faire coïncider les vacances de Betty avec la série et même ça c'était pas possible t'avais un job passons à Véronika Véronika j'ai pas grand chose à dire sur elle franchement tout correspond elle tout correspond le déchirement de sa famille la faillite de son père le fait que sa mère prépare leur arrivée à Riverdale tout ça va bien ensemble le fait que ce soit une peste qu'elle se la pète qu'elle soit riche tout ça c'est dedans c'est bon c'est emballé il n'y a rien à dire sur Véronika elle est très bien faite Archie Andrews lui il est toujours aussi niais il est amoureux de sa prof de musique tout comme dans la série donc là c'est bon il décide entre le football et de la musique là aussi c'est bon il utilise Jughead comme alibi le 4 juillet ça aussi c'est bon jusque là aucune incohérence le personnage est respecté il y a une énorme incohérence autour de la famille Andrews et de la famille Jones et Archie va m'aider à y arriver puisque c'est lui-même qui dit la phrase dans le livre attention suivez bien ça va être rapide Archie travaille avec son père Fred Andrews qui tient Andrews Construction Fred Andrews est donc le père d'Archie Jughead Jones est le meilleur ami de Archie son père c'est F.P. Jones jusque là vous me suivez c'est juste pour vous mettre les personnages Archie dit dans le livre que son père Fred Andrews est associé avec le père de Jughead F.P. Jones pour Andrews Construction c'est eux qui l'ont bâti ensemble blablabla si toi aussi t'as vu la série Riverdale et que tu sais qu'ils ont consacré un épisode entier là dessus parce qu'Archie n'était pas au courant de ce détail t'as dans tes mains dans la série dans la saison 1 dans l'épisode 7 il y a tout un épisode sur la relation entre Fred Andrews et F.P. Jones et oh Archie apprend dans cet épisode que son père et celui de Jughead étaient associés bah comment ça se fait qu'il le sait avant dans le préquel alors soit Archie est un total abruti soit l'auteur n'a pas dénié regarder la série et je pense qu'on part plus sur la deuxième solution il y a quand même tout un épisode dans la première saison qui parle de ça tu peux pas passer à côté si t'as regardé la série c'est n'importe quoi passons d'ailleurs à la famille Jones et là je suis très pointilleuse parce que c'est ma famille préférée parce que j'adore les serpents parce que F.P. Jones F.P. dans le livre aurait été l'employé de Fred Andrews excusez-moi pardon non encore une erreur qui n'aurait jamais dû être là encore une dans l'épisode 7 que visiblement l'auteur n'a encore pas vu F.P. explique à Archie pourquoi avec Fred ça n'a pas collé Fred Andrews n'avait à nourrir que Archie et la mère d'Archie qui était d'ailleurs avocate qui est toujours avocate de l'autre côté F.P. Jones avait à nourrir Jelly Bean la petite soeur de Jughead Jughead et Gladys la mère ajoutez à ça quelques frais hospitaliers et vous comprenez vite pourquoi F.P. Jones a dû trouver des petits boulots à côté pas très réglo pour pouvoir nourrir sa famille qui vit dans une caravane alors que la famille Andrews vit dans une très belle maison pour aider sa famille F.P. Jones a donc rejoint le gang des serpents pour tous les petits boulots qui n'étaient pas très nets pour que F.P. arrête d'être un poids dans l'entreprise et attire de mauvaises personnes Fred a donc décidé de lui donner un peu d'argent pour qu'il donne ses parts et ainsi Fred devient le seul chef d'Andrews Construction et il a ainsi congédié le père de Jughead qui n'a jamais été employé à Andrews Construction dans le livre F.P. a été viré par Fred parce qu'il était alcoolique et qu'il appartenait au serpent sauf qu'il a pas pu être viré parce qu'il n'était pas employé et d'ailleurs c'est même impossible que ça fasse si peu de temps que F.P. soit renvoyé de chez Fred pour la simple et bonne raison que dans la série ils disent que ça fait vraiment très très longtemps qu'ils n'ont pas travaillé ensemble et là ça ne fonctionne pas non plus d'ailleurs je vais pas aller sur ce terrain là mais il y a beaucoup de problèmes de temporalité dans ce livre Jughead ne saurait pas que son père est le chef des serpents il souffrirait seulement d'un semi-alcoolisme semi-alcoolisme et bien sûr il travaillerait toujours chez Andrews Construction bon on va pas revenir sur le fait que F.P. Jones n'a jamais été employé là-bas Jughead c'est le personnage le plus intelligent de la série c'est lui le génie de la série et vous le faites passer pour un demeuré non je ne suis pas d'accord non vous allez pas me dire que Jughead ne voit pas que son père est chez les serpents alors que le mec se promène avec un blouson avec un serpent dans le dos il est pas stupide Jughead et puis alors semi-alcoolisme semi-alcoolisme non t'es alcoolique ou t'es pas alcoolique mais t'es pas semi-alcoolique ça marche pas ça ne ça ça n'a aucun sens c'est un terme qui n'existe même pas semi-alcoolique ça n'existe pas Jughead apprendra à la fin du livre que son père est le chef des serpents et qu'il est alcoolique il vit avec il le voit il est pas débile arrêtez de nous rendre nos personnages stupides c'est honteux le seul truc vraiment intéressant c'est que malgré qu'ils aient donné une débilité à Jughead le personnage reste quand même assez fidèle avec le fait qu'il écrive toujours chez Pops qu'il mange toujours à sa faim chez Pops et qu'il adore enquêter il y a aussi le fait qu'il travaille au drive-in ça ils l'ont conservé ça c'est cool après la temporalité je suis pas sûr sûr pour le moment où il l'emménage au drive-in les jumeaux Blossom alors là la déception était présente Jason Blossom qui est quand même au coeur du truc puisque c'est lui le mort c'est lui qui va crever on le sait tous bah Jason c'est un fantôme dans le livre on le voit à peine il sert à rien rien du tout il doit avoir deux répliques maximum tout le reste c'est Cheryl qui fait Jason ne sert à rien mais rien du tout vraiment le garçon est inutile comme Polly tout ce qu'on a de Polly c'est ah bah j'arrive pas à joindre Betty Cheryl qui est un personnage que j'adore que je chéris de tout mon coeur ils me l'ont dégommé aussi ok elle a la même personnalité je vous l'accorde elle a exactement la même personnalité mais si on lit le livre limite c'est elle qui a fait tout le plan pour que Jason puisse s'enfuir elle est au courant de 90% du plan c'est à dire que dans la série elle est juste là pour faire passer son frère d'une rive à l'autre dans le livre c'est limite si c'est pas elle qui prend la voiture c'est limite si c'est pas elle qui va lui chercher ses petites affaires d'ailleurs c'est elle qui va lui chercher ses petites affaires elle prépare le plan elle est au courant de tout le seul truc qu'elle est pas au courant c'est Polly c'est le seul truc mais tout le reste elle le sait si c'était le cas dans la série il n'y aurait plus une série je vais m'arrêter pour les incohérences parce qu'il y en a quasiment à chaque page dans ce livre mais dans l'ensemble si t'as juste envie de retrouver les personnages et l'univers de Riverdale c'est un livre qui est fait pour toi si les détails t'embêtent pas c'est fait pour toi vraiment j'ai j'ai des amis qui ont aimé le lire mais moi le fait qu'il y ait plein d'incohérences ça a buté mon plaisir il y a les grosses lignes qui ont été suivies mais c'est tout il n'y a aucun effort qui a été fait de la part de cet auteur pour faire vraiment un bon préquel de Riverdale je suis désolée c'était très décevant j'ai pas envie de lui mettre zéro parce qu'il mérite pas zéro il mérite 2,5 sur 5 et je suis gentille 2,5 sur 5 parce que il y a trop d'incohérences pour avoir vraiment une bonne note mais les grandes lignes sont suivies les personnages sont assez fidèles et il y a des développements auxquels vous ne m'attendez pas ça c'est sympa l'écriture est fluide elle est bien pour les adolescents mais après si t'es vraiment fan de la série et que comme moi tu enregistres vraiment toutes les situations et bien ça va te coincer toi aussi donc franchement à vous de faire votre choix je vous dis pas de l'acheter je vous dis pas de ne pas l'acheter mais c'est vrai que je sais pas vraiment comment me positionner par rapport à ce livre je suis en train de lire le deuxième livre et il est bien meilleur que celui là pourtant il a été écrit par la même personne donc je m'attendais au même bordel et pas du tout il est bien meilleur donc la semaine prochaine sachez que ce sera de nouveau Riverdale mais ce sera l'autre livre je vous avais demandé sur les réseaux sociaux s'il fallait que je coupe la vidéo en deux vous m'aviez dit oui donc du coup c'est pour ça qu'il y a la première partie là et que vous aurez la prochaine partie la semaine prochaine un article sera donc disponible pour chacun des livres puisque c'est vous qui l'avez voulu on se retrouve la semaine prochaine pour la prochaine critique sur Riverdale salut bye Sous-titrage ST' 501